Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 43 où on va faire une petite comparaison entre Flatpak et Enix. Alors Flatpak c'est une logitech qui est indépendante du système Linux qui est dessous. En fait quand on installe un système Linux, par exemple Debian ou Fedora ou autre, et bien il y a une logitech qui est fournie avec, avec un outil pour installer des logiciels et on peut configurer sa machine comme ça, installer des logiciels directement sans avoir à les télécharger depuis un navigateur web. Le problème c'est que si un logiciel n'est pas dans la logitech et bien on ne peut pas l'installer et en plus pour installer il faut avoir les droits d'administrateur. Donc l'idée de Flatpak c'est qu'un utilisateur standard puisse installer un logiciel et éventuellement s'il n'est pas dans la logitech de base et bien il va pouvoir quand même le récupérer sur un dépôt de logiciels différents et pour lequel ce sera plus facile d'ajouter des logiciels. Et donc c'est le deuxième objectif aussi de Flatpak, c'est de permettre aux développeurs de logiciels de proposer leur logiciel plus facilement. Donc ils ont juste un type de paquet à faire, pas forcément pour toutes les distributions, ils ont juste à le faire pour Flatpak et la soumission de leur logiciel à Flatpak est censée être plus rapide. Donc voilà. Nix c'est un gestionnaire de paquet également qui permet de faire plein de choses mais également qui permet de répondre à ces deux objectifs là. Donc l'idée de ce tutoriel ici ça va être de comparer un peu les deux. Alors petit avertissement, moi je connais pas mal Nix puisque j'utilise depuis quelques années. Alors que Flatpak, je l'utilise très peu, j'ai peu d'expérience avec. Donc ça va forcément être biaisé, il y a peut-être des astuces que je connais pas sur Flatpak et qui feraient qu'il y aura des fonctionnalités plus simples que ce que je vais présenter. Mais si c'est le cas, c'est parce que je ne les connais pas, j'ai essayé d'être quand même objectif. Donc la première chose à faire ça va être d'installer les outils. Alors Flatpak c'est fourni par beaucoup de distributions Linux. Donc dans la Logitech de Debian par exemple, il y a Flatpak donc on peut faire un apt install Flatpak et on a accès à Flatpak, on peut installer des logiciels à partir des dépôts de Flatpak. Sur Nix, généralement il n'est pas inclus dans la distribution donc il faut l'installer manuellement. Il y a un petit script d'installation ici, c'est pas très compliqué mais bon voilà il faut le faire manuellement. Et avec NixOS, donc NixOS c'est une distribution Linux basée sur Nix, et bien on peut aussi utiliser Nix de base, c'est fourni directement dans le système bien sûr, mais on peut aussi utiliser Flatpak qui a un service à activer avec une petite configuration à faire ici, on ajoute le système et normalement ça marche. Donc ça c'est ce que je veux faire sur ma machine ici puisque c'est un NixOS. Donc on va voir déjà le premier cas d'utilisation donc imaginons je suis un utilisateur, j'ai pas les droits d'administrateur, je veux installer un logiciel qui potentiellement n'est peut-être pas dans ma Logitech mais il est dans Flatpak. Alors donc pour faire ça, on a la commande Flatpak. Alors normalement il faut installer une Logitech, enfin un dépôt. Ici j'en ai déjà installé une, par contre je peux les lister, donc ici on voit qu'en système j'ai FlatHub qui est installé et donc je peux installer le logiciel qui sont dans ce dépôt là. Alors je peux chercher un logiciel, alors par exemple je vais regarder Genie. Genie c'est un éditeur de texte et imaginons il n'est pas dans ma Logitech, je vais installer avec Flatpak. Et bien donc je le recherche ici, il me dit il y a ces deux entrées là qui correspondent et le nom d'application il est ici. Donc si ensuite je fais Flatpak run et le nom de mon identifiant ici, donc là c'est rapide parce que j'ai déjà testé mais en vrai il téléchargerait depuis FlatHub mon paquet et il me l'exécuterait. Et s'il y avait des dépendances nécessaires, il les aura aussi téléchargées. Donc voilà ça fonctionne. Donc il y a sur Flatpak, il y a des outils graphiques pour faire ça aussi. Donc l'utilisateur normal, en quelques clics, il peut installer et lancer son logiciel. Avec Nix, on a à peu près l'équivalent. Alors l'équivalent des remotes ici, des dépôts Flatpak, c'est des canaux sur Nix. Alors il y a une couche utilisateur, une couche système, que ce soit pour Flatpak ou pour Nix, ça fonctionne un peu de la même façon. Là ici j'ai regardé donc il me dit c'est sur le système via FlatHub et pour voir ça sur NixOS, il faut que je demande en sudo quels sont les canaux disponibles. Donc la commande c'est NixChannelList, et donc il me liste ce qui est disponible au niveau système. Je peux en ajouter au niveau utilisateur aussi, mais là comme celui qui est fourni par défaut en système me convient, j'en ai pas en utilisateur. Mais c'est parce qu'il va réutiliser celui-là directement. Donc voilà, ce mécanisme système utilisateur, il est disponible vraiment pour les deux, donc ça fonctionne vraiment pareil. Donc sur Nix, je peux également chercher un paquet. Je demande NixSearchNix, et il me dit qu'il y a ces deux entrées là qui existent. Donc moi je vais lancer celle-ci. La commande c'est NixRun, le paquet que je veux, et par contre il faut que je précise aussi la commande à lancer. Donc la commande c'est Genie. Donc là pareil, s'il y avait des dépendances, il me les aurait téléchargées, et ensuite il me lance le logiciel. Et si je quitte après je reviens dans mon environnement ici. Voilà, donc d'un point de vue utilisateur, le fonctionnement est à peu près pareil. Avec Nix, c'est tout en ligne de commande. Avec Flatpak, on peut le faire aussi en ligne de commande, mais il y a aussi des outils graphiques qui l'utilisent. Mais sinon le fonctionnement c'est vraiment très très proche. Petite remarque quand même au niveau de la Logitech. Donc celle de NixOS, il y a une Logitech standard qui est très bien fournie, qui est NixPKGS. Donc il y a un dépôt Git ici, tout le monde peut contribuer. Et a priori on peut avoir accès à tous les paquets ici. Donc là on peut chercher les logiciels qui sont disponibles dans Nix, et suivant les différents canaux. Donc il y a des releases plus le canal de développement, et a priori il y a 55 000 paquets, donc ça faut faire attention à ça, parce qu'il y a peut-être des paquets qui sont séparés en documentation ou paquets développement. Mais a priori c'est quand même bien fourni, il y a vraiment beaucoup de paquets sur Nix. Avec Flatpak, alors je pense qu'on peut regarder FlatHub. Sur le hub de base, a priori il y a moins de paquets. Je pense que ça doit être ça. Donc si j'en regarde toutes les catégories sur ce dépôt là de paquets, il me dit qu'il y a 700 résultats. Mais ça ne veut pas forcément dire grand chose sur FlatHub, c'est surtout des logiciels plutôt utilisateurs. Donc des gros logiciels avec une interface graphique et tout. Et éventuellement des logiciels qui sont pas dans les Logitech habituelles, parce que trop récents ou parce qu'il y a du logiciel propriétaire dedans, etc. Et donc au niveau de la documentation, celle de Flatpak, elle est vraiment pas mal faite. Alors je ne sais pas si elle est là. Voilà. Donc il y a vraiment des tutoriels au début pour dire si on veut récupérer un logiciel, comment faire, etc. Sans compter qu'on a des outils graphiques encore une fois qui existent et qu'on peut aussi utiliser dans la distribution. Voilà. Donc la documentation de Nix, elle est un peu plus abrupte quand même. Il faut quand même fouiller dedans. Donc maintenant on va voir comment faire pour créer un paquet. Donc niveau développeur cette fois, Imaginons j'ai un projet que je veux en paqueter pour une distribution. Et bien comment je fais ? Donc là j'ai créé un projet d'exemple. Donc en fait c'est le même, c'est juste le fichier de packaging qui va changer. Donc avec Flatpak, voilà les fichiers que j'ai. Donc en fait ça, ça va être les mêmes fichiers pour mes deux tests. Donc là avec Flatpak, je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a un fichier C++ avec du CMake. Donc en gros j'ai besoin de PKG config, GTK. Et donc un compilateur C++. Donc là mon code il est ici. C'est juste une fenêtre de GTK. Donc là dedans il y a un hello world dedans et puis voilà. Et donc pour packager ça avec Flatpak, il faut créer un fichier de manifest. Donc c'est ici org flatpak hello.json. Donc après on peut modifier le nom bien évidemment. Et donc dedans il y a un en-tête avec, ça va écrire mon paquet. Le runtime Flatpak qu'il va utiliser. Donc là c'est org non-platform et version 3.32. Donc il va se baser sur ce runtime là. Et ensuite j'ai différents éléments à mettre. Alors donc notamment il y a les services dont je vais avoir besoin. Donc je vais avoir besoin de l'interface graphique. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet d'écrire les ressources dont on va avoir besoin. Et ensuite les modules de mon paquet. Alors je vais descendre. En fait le module qui m'intéresse vraiment c'est celui-ci. Donc c'est mon paquet que j'ai appelé hello ici. Et qui est packagé par Cimec et les sources sont dans le dossier courant. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre. Et tout ce qu'il y a au-dessus ce sont les dépendances. Alors là c'est un peu complexe d'avoir mis ça. Mais a priori il gère pas forcément très bien les dépendances Flatpak. Il faut vraiment qu'on dise bah voilà j'ai besoin de tel et tel module. Donc là tout GTK en fait j'ai dû mettre les dépendances qui correspond dedans. Alors en fait en vrai je l'ai pas fait. Il y a un outil qui est pas mal de faire qui s'appelle Gnome Builder. Et ouais donc c'est ça le logiciel. Et dedans il y a moyen de créer des... de démarrer des projets, de créer des templates. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré le fichier de Manifest qui me proposait pour GTK. Et j'ai fait du copier-coller. Mais a priori c'est quand même assez complexe. Et à mettre à jour, à maintenir, ça a l'air un peu compliqué quand même. Bon donc peu importe. Alors il y a peut-être une solution pour faire ça plus simple que je connais pas. Mais a priori ce que j'ai vu dans la doc, il faut quand même gérer pas mal de choses à la main à ce niveau là. Donc une fois que c'est fait bah il faut installer un SDK. Donc c'est le Runtime Float Pack. C'est sur quelle base logiciel il va se reposer. Donc ça je l'ai déjà fait. Donc je vais pas le refaire. Donc écrire le fichier de Manifest. Donc ça c'est ce que j'ai montré. Et une fois que c'est fait, on peut lancer la construction du paquet. Donc pour ça, la commande c'est ça. Alors je vais peut-être pas le faire comme ça. Je vais mettre un time devant. Comme ça on verra combien de temps ça prend. Donc on appelle le logiciel Float Pack Builder. On lui donne un dossier vers où il va compiler. Et le nom du fichier JSON où il y a la description du packaging. Donc je lance la commande. Là ce qu'il fait c'est qu'il va récupérer tous les modules qui ont été décrits dans le fichier JSON. Alors il y a peut-être qu'ils sont pas utiles mais comme j'ai récupéré ce qu'il me proposait dans le template par défaut. Bah on va le laisser faire mais il y aura peut-être moyen d'optimiser. Donc il récupère tout. Ensuite il va tout compiler. Et après il compilera mon projet à moi et il fera l'empaquetage final. Donc là je vais couper l'enregistrement et puis on verra quand il aura terminé. Voilà donc la compilation c'est terminé. Donc ça a quand même pris 4 minutes. Donc il a compilé tous les modules de dépendance. Et à la fin il a compilé mon projet et normalement il a fait l'empaquetage. Et je peux utiliser mon paquet pour tester. Donc la commande pour tester c'est ça. Donc c'est pareil Flatpak Builder. Il y a une option Run à activer. Et à la fin le programme à lancer. Et donc voilà ça se lance. J'ai mon Hello World dans la finale graphique qui apparaît et puis tout va bien. Donc si je regarde un peu ce qu'il me fait. Il a ajouté ce fichier Builder où il met mon paquet qu'il a créé. Et il a également, je pense à des dépendances qu'il a mis dans ce fichier, ce dossier caché ici. Alors ce qu'on peut tester également c'est est-ce qu'il mutualise bien les éléments. Donc ce que je vais faire c'est que je vais copier ce dossier là. Hello Flatpak H2 par exemple. Je vais aller dans H2. Donc je modifie pas le dépôt initial où il a tout compilé et empaqueté. Ici donc j'ai vraiment tout copié donc je vais enlever, on peut déjà regarder quand même la taille de ces dossiers là. Donc 73 mégas pour lui et pour le dossier caché presque 100 mégas. Donc c'est quand même un peu, un petit peu gros. Donc je les supprime. Et donc maintenant si je relance ma commande de construction. C'est pas ça. Et bien donc en fait qu'est-ce qui se passe c'est que il re-télécharge les fichiers sources et des dépendances. Donc ça c'est un peu moyen quand même parce qu'on aurait pu espérer qu'il les mette quelque part au moins les fichiers sources. Ça veut dire que certainement il va recompiler derrière et du coup ça va reprendre les 4 minutes qu'il avait pris tout à l'heure. Donc niveau mutualisation c'est pas super satisfaisant. Alors il y a peut-être une commande que j'ai mal faite mais a priori c'est pas bien documenté. Et puis c'est pas trop normal que ce comportement là par défaut soit celui-là. Donc voilà pour Flatpak. Avec Nyx comment on peut faire notre packaging. Donc on va regarder les fichiers qu'il y a dans le dossier. Donc en fait le code, la config CMake et le code source c'est le même. Donc ça c'est exactement le même config CMake et ça c'est exactement le même code source en C++. Et avec Nyx il faut que je rajoute ce fichier là default.nyx qui contient ces éléments là. Donc ça veut dire que je me base sur l'environnement logiciel courant. Et j'ajoute un paquet que j'appelle elodnyx avec les sources et répertoires courants. Et ici je mets directement les dépendances qui sont fournies dans cette Logitech là. Donc là j'ai besoin de CMake, GTK et MM3 et PKG config. Et si jamais j'avais d'autres dépendances qui sont pas fournies dans Nyx PKGS ou que je veux pouvoir paramétrer. Bah on peut le faire, ça complique un peu ce fichier là. Mais par défaut on peut juste mettre ça, ça suffit. Donc ensuite pour compiler la commande c'est NyxBuild. Il trouve le fichier default.nyx automatiquement. Il récupère des dépendances. Donc là j'avais pas complètement testé. Donc en fait il y a des dépendances qui sont pas satisfaites. Il va les récupérer. Et on voit que c'est des caches binaires en fait. Donc il va pas recompiler. Il va juste télécharger les éléments. Faire la compilation. Et normalement ça devrait pas être trop long. Donc là je vais peut-être interrompre et mettre un time devant. Parce que je pense que j'ai fait une mise à jour. Donc ça devrait peut-être prendre un petit peu de temps quand même. Mais ce sera juste du téléchargement. Donc je lance la compilation. Il va mettre à jour peu mal d'éléments je pense. Et on verra après quand il aura compilé. Voilà donc là il a terminé. Donc il a mis à jour pas mal de paquets. Alors ça c'est un peu de ma faute. Parce que je vais commencer à faire une mise à jour. Et j'ai arrêté. Donc du coup il a rechargé pas mal de paquets. Que normalement on a habituellement. Et qu'il n'y a pas besoin de récupérer. Bon peu importe. Ensuite il a lancé les commandes pour compiler avec Cimec. Et puis voilà. Donc ça a pris une minute, un peu plus une minute. Si je regarde ce qu'il m'a créé. Bah en fait il m'a juste créé ce dossier là. Résult. Et qui pointe en fait vers le store. Donc le dossier où il y a tous les paquets que Nix gère en fait. Et donc c'est des paquets. Soit que j'ai téléchargé avec mes dépendances. Soit les paquets que je suis en train de construire là. Donc on peut voir ce qu'il y a dedans. Alors il y a un dossier bin. Et dans mon dossier bin normalement il y a mon fichier hello. Et normalement je peux l'exécuter. Et j'ai bien ma fenêtre qui apparaît. Niveau isolation. Alors oui je n'ai pas parlé de ça. Mais a priori si je vais dans le. On va prendre le dossier complet. Dans Flappack. A priori je peux aller dans le dossier qui m'a construit. Et puis a priori j'ai les droits d'accès dessus. Donc si je veux supprimer des fichiers. Par exemple. Je ne sais pas ce que c'est. Mais a priori je peux le supprimer. Et si je regarde. Il n'existe plus. Avec Nix. Donc ça ne marche pas tout à fait comme ça. Parce qu'en fait le dossier résulte. Il pointe vers un dossier système ici. Qui est géré par Nix. Et a priori je ne peux pas modifier dedans. Donc si jamais je veux supprimer le bin hello par exemple. Et bien il me dit. Non ce n'est pas possible. C'est en lecture seule. Je n'ai pas accès dessus. Si je veux le faire. Il faut que je passe par les commandes Nix. Et voilà. Donc c'est vraiment isolé par défaut. Alors. Je vais revenir ici. Voilà. Donc maintenant. Est-ce que c'est au niveau de l'utilisation des paquets. On peut voir ce que ça donne. Donc je vais. Voilà. Je vais copier mon dossier. Hello Nix ici. Que je viens de compiler. H3 par exemple. Donc là j'ai le même code. Alors je vais supprimer. Le lien vers résulte. Et cette fois. Si je fais un Nix build. Alors il va me recompiler mon projet. Mais a priori. Toutes les dépendances sont déjà satisfaites. Et du coup. Ça va être très rapide. Voilà. C'est fini. Donc. En gros. Si je résume. Nix. Lui. Il mutilise vraiment tout. Et c'est isolé. Avec. Flatpack. Bah. Il a pas l'air de mutiliser grand chose. Les. Les dépendances. Il retélécharge le code source. Il recompile tout. J'ai accès au dossier. Je peux modifier des choses dedans. Donc c'est pas bien isolé. Et. Si j'ai deux projets. Qui ont exactement la même version. D'un code. Bah. Elles sont quand même. Rechargées à chaque fois. Elles sont gérées au niveau des projets. Donc ça. C'est un peu moins satisfaisant quand même. Donc. Je regarde un peu. Ce que je vais raconter. Donc. J'ai mis pas mal d'informations. Dans l'article. Mais je vais pas trop détailler. Donc. Au niveau de la documentation. Dans. Dans. Flatpack. Je sais pas si j'ai mis le lien ici. Ouais. Donc. Dans. Flatpack. C'est pas mal documenté. Mais. La application c'est juste un. Un script. Donc y'a pas de compilation. Y'a pas de dépendance. Et c'est un peu dommage du coup. Forcément le fichier de. De packaging. Il est très simple. On a pas trop les informations. Sur le. Sur les dépendances. Et il faut chercher un peu quand même. Pour. Pour savoir. Ce qu'on doit faire. Bon. Après. Avec Nix. C'est pas beaucoup plus simple. Plus. Il faut vraiment regarder. Toute la documentation. Et c'est. C'est assez. C'est assez indigeste. Donc voilà. Bon. Après. On a vu que. Flatpack. C'était un gestionnaire de paquets universel. Donc ça permet à un utilisateur. D'installer des logiciels. Même s'il a pas des droits d'administrateur. Et ça lui permet d'installer des logiciels. Qui potentiellement. Sont pas dans sa logitech. Au niveau du développeur. Bah ça lui permet de packager son logiciel. Et puis de fournir pour. Pour Flatpack. Et puis. Bah tous les gens qui vont Flatpack. Ont accès à son logiciel. Même si c'est pas dans. Dans les différentes logitechs. Des différents. Systèmes. Systèmes. ilemux nux. Nix permets également. De faire tout ça. Donc la documentation. Elle a un peu. Plus vide avec nix. Il n'y a pas d'outil graphique pour installer. En trois clic. qu'un logiciel avec Nix il faut faire des commandes donc ça c'est plus difficile par contre il y a plus d'éléments dans Nix, Nix il peut faire aussi j'ai mis des exemples ici Nix il peut gérer des services par exemple NixOS c'est Nix plus système de gestion de services il peut construire des images de coeur, il peut gérer des environnements logiciels par exemple là je suis dans un dossier Nix, je vais supprimer le dossier ici et donc par défaut sur mon système j'ai pas pkgconfig par exemple donc il me dit si tu veux l'installer il faut lancer ces commandes mais en plus avec ce default.nix ici je peux lancer un environnement dans lequel je pourrais travailler directement, donc la commande c'est Nix shell et a priori là il m'a chargé toutes les dépendances que j'avais dans mon projet notamment pkgconfig et puis je peux regarder ce qu'il y a par pkgconfig et a priori j'aurais bien gtk donc je peux développer comme si j'étais dans un environnement avec toutes les dépendances de mon projet et si je quitte, et si je reviens pkgconfig il est toujours pas là j'ai pas pollué mon système de base donc voilà il y a plein de fonctionnalités comme ça avec Nix qu'on a en plus de fonctionnalités de flatpak donc par contre voilà flatpak niveau utilisateur, niveau grand public bah c'est sûr que c'est mieux il suffit juste de faire quelques clics et puis voilà l'utilisateur il peut récupérer le projet donc c'est juste un peu dommage que que flatpak il soit pas plus inspiré de Nix ou que Nix n'ait pas développé un outil pour le grand public parce que du coup on aura pu avoir quelque chose de plus performant, enfin avoir la performance de Nix toutes les fonctionnalités, toutes leurs logitech qui aiguissent déjà et rajouter un peu la convivialité de flatpak surtout que Nix bah ça fait quand même dix ans que ça existe enfin ça existait dix ans avant en flatpak donc ça aurait été bien que les deux communautés s'inspirent un peu les uns des autres quand même mais bon voilà c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo